Il y a beaucoup de questions, donc on va les poser à la fin, donc à la deuxième session de questions-réponses. On passera maintenant avec Madame Yasmina pour présenter un aperçu général sur la gestion environnementale dans le secteur de bâtiments et travaux au public, puisque Madame Yasmina est ingénieure et elle travaille passionnée de ce côté environnemental. Ils travaillent beaucoup dans ce domaine. Donc, sans tarder, je passerai la parole à Madame Yasmina et on revient, donc après l'intervention, à toutes les questions déjà posées. Donc, on va les discuter à la deuxième session questions-réponses. Donc, à vous, Madame Yasmina. Merci, Madame Yasmina. Alors, comme c'était déjà mentionné, je suis aussi professeure. Je donne un cours qui porte sur les études d'impact sur l'environnement, qui est lié plus précisément au projet du BTP, c'est-à-dire au projet des bâtiments et travaux publics. Donc, ma présentation va être brièvement portée sur des exemples dans ce domaine-là. Et donc, comme on dit, la gestion environnementale des projets du BTP, alors c'est une gestion qui porte sur deux phases ou bien deux parties de n'importe quel projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'un projet de BTP sans parler de la phase d'exécution premièrement. Et quand on termine la phase d'exécution, on passe par la suite, par la phase d'exploitation. Donc, au niveau de ces deux phases, il y a énormément des impacts négatifs qui vont être engendrés, que ce soit lors de la réalisation ou bien lors de l'utilisation du bâtiment ou bien de la construction. C'est pour cette raison, donc, quand on dit gestion, gérer l'environnement, c'est gérer à la fois au niveau de la phase réalisation. On va voir trois exemples et on va voir le premier exemple qui porte sur la ligne à grande vitesse, reliant ce grand projet qui relie les deux pôles économiques, Tanger et Casablanca. C'est un grand projet qui a énormément d'impacts positifs. Je ne vais pas les citer, mais je vais tout simplement aller vite fait par rapport aux impacts négatifs. Donc, il y a vraiment une longueur qui s'étale sur des 10 mètres, des 10 hectares. Et donc, automatiquement, on aura plusieurs volets et plusieurs milieux qui vont être touchés. Quand on dit l'environnement, il y a tout ce qui est naturel, qui dit naturel, il y a tout ce qui est l'eau, l'air et le sol. Il y a aussi le côté social qui est aussi très important dans cette démarche du respect de l'environnement. Alors, pour respecter l'environnement, on doit mettre un ensemble des mesures ou bien on doit appliquer un ensemble des mesures afin de surmonter, supprimer, diminuer les impacts négatifs engendrés par ce genre de projet. Donc, je donne quelques exemples. Je ne peux pas citer toutes les mesures qui ont été appliquées pour ce projet-là. Donc, je commence premièrement par l'utilisation des routes et pistes existantes lors de la phase de chantier. C'est comme pour objectif, c'est de minimiser aussi les travaux. Qui dit minimiser les travaux, autrement dit, c'est minimiser aussi les impacts. Alors, il y a aussi l'interdiction de mise en place d'installation de chantier à proximité des zones humides ou bien des zones sensibles en général. Quand on dit des zones sensibles, c'est-à-dire des zones où il y a la présence des effets rares, il y a aussi des zones qui peuvent être polluées, qui peuvent être touchées, qui peuvent aussi être perturbées. Il y a l'interdiction aussi de stockage dans les lits majeurs de cours d'eau et des zones humides. Il y a l'intervention aussi et le stationnement des véhicules et engins en dehors des emprises de même que l'accès de personnel qui sera interdit à l'intérieur des zones naturelles sensibles. Il y a aussi comme mesure d'atteignation mise au point d'un plan de circulation de chantier excluant le stationnement et l'entretien du matériel et aussi excluant l'approvisionnement et le stockage des carburants et les huiles dans les zones sensibles. C'est tout simplement pour préserver, pour protéger les couches superficielles des zones et peut-être aussi des couches superficielles des eaux et aussi des eaux souterraines. Il y a aussi comme mesure d'atteignation qui a été appliquée, c'est le stockage surtout pour les produits polluants sur des aires qui sont étanches afin aussi de limiter la pollution et aussi limiter la perturbation des autres milieux. Alors, est-ce que c'est possible qu'on passera vers le deuxième slide ? Il y a aussi un ensemble d'autres ensembles mesures qui ont été appliquées comme mise en place d'une collecte efficace des eaux de ruissellement du chantier et rejet après décomptation des matières en sous-consant. Il y a un autre point qui est très intéressant, c'est-à-dire quand on parle de la gestion environnementale, il ne faut pas oublier aussi de penser gérer les déchets, c'est-à-dire les déchets. C'est aussi un point très, très critique au niveau de n'importe quel projet, surtout lorsqu'on parle des grands projets. Il y a des déchets qui sont des déchets ménagers. Il y a des déchets aussi qui sont recyclables. Il y a des déchets aussi qui sont dangereux. Dans le cas des déchets ménagers, la solution sera évacuée périodiquement vers un lieu autorisé et en concertation, bien sûr, avec les services compétents des communes concernées. Pour les déchets recyclables, la solution la plus adéquate, s'ils seront collectés et par la suite, ils vont être triés. Et peut-être par la suite, ils vont être recyclés, retraités afin d'être par la suite réutilisés pour d'autres utilisations ou même pour des matériaux de base ou des matières premières pour des matériaux de génétique. Il y a des déchets aussi dangereux et à cette phase-là, comme le cas des huiles usagées par exemple, et donc dans ce cas-là, ils seront collectés dans des cuves étanches en dehors des citaristes, comme par exemple des bâchages ou des cuves qui sont étanches et qui vont être par la suite collectés, destinés vers des stations où ils vont passer par la suite par des traitements, par des léliminaisons pour une réutilisation par la suite. Alors, c'est possible aussi de passer vers la prochaine. Et comme dernière mesure qui a été appliquée, il y a la création aussi d'une zone étanche, dédiée au lavasse des engins. Il y a aussi l'évacuation des eaux traitées vers une fosse sceptique ou un point perdu. Et sans oublier que lors des travaux de réalisation de ce genre de travaux ou bien ce genre de projet, il y a des nuisances sonores qui sont engendrées par l'ensemble des étapes ou bien des tâches de réalisation. À ce stade-là, on peut passer ou bien on peut appliquer des kits plutôt des filtres ou bien des écrans anti-bruit. Et pour le cas des polluissants aussi qui sont engendrés par les travaux de terrassement ou bien la présence des engins, etc. Donc, on peut mettre, on peut arraser le sol. On peut aussi mettre des kits de polluissants placés au niveau des véhicules de chantier. Donc, je pense que je vais passer vers le deuxième projet. C'est un grand projet, non pas juste au niveau national, mais c'est un grand projet au niveau international. Donc, la centrale solaire d'Ouest-Azette, c'est un projet qui est considéré comme l'un des grands parcs solaires au monde. Donc, ce projet est venu pour réduire la dépendance énergétique du royaume, aussi pour valoriser une ressource nationale, car le Maroc bénéficie d'un taux d'ensoleillement très important. Ce parc aussi permet d'économiser un million de temps de CO2 par an. Alors, pour l'ensemble des mesures, non pas l'ensemble parce que c'est un grand projet qui s'étale sur une grande surface et il y avait aussi énormément de mesures qui ont été appliquées. Alors, je vais citer quelques mesures. Parmi ces mesures-là, on trouvera le nombre de véhicules lourds et légers qui étaient limités, tout simplement pour minimiser le risque sur chantier, minimiser les accidents et, bien sûr, il fallait aussi réglementer la circulation des engins à l'intérieur du chantier parce que c'est un point très intéressant quand on dit le respect de l'environnement. Il se cache aussi derrière ce respect-là, bien sûr, l'aspect sécurité et le fait de sécuriser aussi les ouvriers, les personnes qui travaillent sur chantier. Ça aussi, c'est un point très intéressant. Alors, parmi aussi d'autres mesures d'atteignation, on trouvera que l'entrepreneur devra venir aussi chaque engin de chantier d'une quantité suffisante d'absorbants afin d'intervenir efficacement en cas de déversement accidentel des contaminants. L'entrepreneur aussi, il devra maintenir ses équipements en parfait état, tout simplement pour éviter la perturbation, la pollution du sol. Et tout simplement, c'est à travers l'entretien qu'on arrivera à contrôler l'état des engins pour éviter à la fois des retards au niveau du chantier, au cas où on ne passe pas par ce genre d'entretien. On se retrouve parfois par des engins qui peuvent tomber en panne. Et à ce stade-là, si on respecte à la fois et on respecte à l'avance l'environnement, on peut aussi minimiser les risques sur chantier, minimiser les retards sur chantier. Alors, je passe aussi vers une autre mesure, c'est-à-dire, non, non, c'est possible, madame Niel, de revenir. Je passe tout simplement vers les nuisances sonores toujours, ça cause aussi énormément de dégâts, surtout côté social. Même si ce projet-là, c'est très éloigné des habitants, mais il y a aussi des nuisances sonores qui sont engendrées par l'ensemble des équipements et des engins de chantier, qui devraient être vérifiés régulièrement. Et ça nous intéresse aussi le côté social des ouvriers, des personnels qui sont, c'est grâce à eux que ce projet-là, ça va être réalisé ou là, a été réalisé. Alors, c'est possible d'aller vers la prochaine ? Et comme j'ai dit au début, que l'environnement, ce n'est pas juste aspect social, mais il y a l'eau aussi qui est très intéressant, le sol qui est très intéressant. Donc, pour l'eau, tout simplement, il fallait une planification de l'emplacement des lignes, des routes d'accès et l'ensemble des infrastructures devraient être tracées et exécutées de telle manière, éviter les zones écologiques et les zones aussi qui sont sensibles. Et ils devraient aussi être, ils doivent être construits au fond des vallées où il y a des cours d'eau, ni des cours d'eau, ni des zones de drainage, pour éviter tout simplement un blocage des cours d'eau superficielles ou bien super. J'insiste aussi sur un point qui est très intéressant, c'est que quand on choisit un tracé, que ce soit pour le projet de TGV ou la ligne à grande vitesse, ou bien ce projet-là, ou bien dans la plupart des projets de génie civil, on s'intéresse toujours à choisir un tracé qui, à la fois, qui répond sur trois critères, sur le volet technique, sur le volet économique et surtout, surtout, s'il ne répond favorablement vis-à-vis des contraintes liées au respect de l'environnement. Donc, je termine, je pense, par la végétation. Et la végétation, c'est un point très intéressant au niveau de l'environnement. Il faut une planification de l'emplacement des routes d'accès et l'ensemble des infrastructures permanentes qui doivent être faites de manière à éviter les zones écologiques sensibles, comme les zones aussi qui préservent ou bien qui présentent des espèces rares ou bien où il y a vraiment la présence aussi d'un nombre énorme des arbres où il faut penser à changer le tracé et à préserver, bien sûr, l'ensemble des arbres. Je pense que voilà ma présentation touche à sa fin. Je suis ouverte à vos questions.